Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je procédais à votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024, signe solaire, munaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre Vénus également. Donc là, je vais tirer une petite carte, enfin deux petites cartes de conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici ? Envoie de l'amour et échange de regard. Voilà, prenez de la hauteur les béliers. On vous demande ici de regarder la situation ou une personne avec un autre regard. Voir, voilà, c'est peut-être plus de compassion. Envoyer de l'amour, là, ça peut être aussi par rapport à une situation. On vous dit ici, envoyer de l'amour et non pas de la haine ou de la colère. Il y a quelque chose ici à aller voir différemment. Peut-être pour vous-même aussi, hein. Vous envoyez un peu plus d'amour, vous aimez plus. Ça peut être aussi changer le regard que vous portez sur vous, sur la vie, sur plein de choses. Ça peut être aussi plein, plein de choses. Mais voilà, là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur de... Vous voyez, cette montgolfière, cette personne qui est dans la montgolfière avec une longue vue, elle voit la situation avec de la hauteur, mais aussi, peut-être aussi, comme si vous étiez à la place d'un ami. Vous voyez, quand vous conseillez quelqu'un, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc du coup, on change sa façon parfois d'être. Alors, je vais poser le tarot ici tout de suite pour voir un petit peu au niveau... Alors, je vais faire les points positifs, les points bloquants, le matériel, enfin d'abord le professionnel, le matériel, le financier, le sentimental, l'émotionnel. Et puis, je vais mettre trois cartes de l'oracle de la triade pour tout ce qui est vie intérieure, spiritualité. On va dire votre âme, c'est plutôt côté âme. Et je recouvre avec le petit le normand pour compléter le tarot. Comme ça, on a tous les domaines et c'est sympa. Voilà, vous me direz si ça vous plaît, si vous préférez comme ça ou si vous préférez quand je fais comme d'habitude, où je pose plusieurs oracles ou tarots. Voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment parce que moi, c'est pour vous. Moi, je m'en fous après. Moi, j'aime bien changer, mais après, c'est comme vous le souhaitez. Alors, les béliers, on a le commencement. Ici, on a le fou et on a le valet d'épée. Je crois que c'est les balances qui ont eu les mêmes cartes, au moins la même carte. Ils ont eu le valet d'épée aussi, mais c'était peut-être plus dans le professionnel. Enfin bref, si vous avez du balance dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Alors, on vous dit le fou, commencement, naïveté. Voilà, le fou, c'est un nouveau commencement. On part dans un nouveau, justement, on prend de la... On change de regard, on s'en va vers autre chose. Ça peut être aussi se dire, bon, allez, je quitte cette personne. Ou ça peut être, je vais vers de nouveaux horizons. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est avoir confiance, un peu comme une confiance aveugle, même si on n'a pas l'expérience. On garde la foi et on se dit, je m'en remets à l'univers, quoi, en fait. Et là, on voit que pour certains, vous partez vers un nouveau talent, une nouvelle imagination, une liberté de pensée. Pour certains, il y a des grosses prises de conscience, j'ai l'impression. Et on parle ici avec le bouquet et la lune que, en fait, vous allez, pour certains, vous allez lâcher quelque chose qui est obscur. Vous allez aller vers plus de créativité aussi, pourquoi pas. La lune, c'est aussi la créativité. C'est retrouver aussi sa... C'est par profonde. Vous voyez, moi, je sens ça. Même si c'est un peu obscur, il y a quelque chose qui est peut-être obscur. Vous avez envie de faire quelque chose d'autre. Vous vous dites, j'y vais quand même, on verra bien. Voilà, j'y vais parce que j'ai envie, avec le bouquet, j'ai envie d'épanouissement. J'ai envie de retrouver ma beauté extérieure, ma beauté intérieure. Vous voyez, c'est un peu tout ça, en fait. Pour certains, ça peut être aussi retrouver sa féminité. Pour les femmes, retrouver sa confiance en elles, féminité, créativité, procréation aussi, pourquoi pas, nouveau projet. Avec le bouquet, ça peut être aussi des bonnes surprises, des cadeaux, des surprises, des... Voilà, ça peut être vraiment tout ça, en fait. Vous lâchez. Pour certains, vous lâchez aussi... Vous voyez, quand je vois le valet d'épée avec le bouquet, moi, ça me fait penser à... Voilà, vous lâchez un nouveau talent comme ça. Il y a quelque chose que vous allez explorer ou que vous allez montrer, je ne sais pas, comme un nouveau talent, une nouvelle façon. Je ne sais pas, une nouvelle façon d'être, peut-être, de communiquer ou... Pour certains, vous voyez, par exemple, ça peut être faire des tableaux, de la peinture. Voilà, montrer de la beauté par le talent aussi. Vous voyez, c'est, par exemple, faire des peintures ou, je ne sais pas, apprendre l'esthétique pour certains, maquillage professionnel. Je ne sais pas, je dis ça. Après, ça peut être aussi l'écriture, par l'écriture. Alors, écrire des choses en rapport avec la spiritualité, vous voyez, avec la lune, ça peut être plein de choses aussi, l'ésotérisme. Le côté sombre aussi, ou peut-être... Retrouver, pour certains, vous allez retrouver aussi un épanouissement en écrivant. On me dit, valet d'épée, c'est l'écriture aussi, vous voyez, c'est écrire... C'est comme si vous avez des choses à dire, à mettre sur la page blanche. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vois des personnes qui vont écrire. Et qui vont écrire de belles choses, d'ailleurs. Alors, on a quoi ici ? On a l'impératrice et on a ici la tour. Voilà, c'est ça. Donc, les points de blocage, c'est qu'en fait, vous êtes un peu déstabilisés, les béliers. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre. En fait, vous allez casser les fondations. Ce qui vous fait peut-être peur, c'est ça, en fait. Ça vous fait un peu peur. Vous êtes dans l'énergie du fou. Donc, le fou, lui, il n'a pas peur, il y va. Après, de toute manière, vous vous dites, de toute manière, tout est cassé. Maintenant, il faut bien que j'y aille. Je pense que c'est un peu ce que vous devez vous dire. Et on vous dit ici, avec l'impératrice, qu'il faut aller dans la fertilité, justement, nouveau départ. On vous dit, il ne faut pas rester dans cette tour qui est cassée. Ça ne sert à rien. Les bases sont encore là. Vous pouvez remonter quelque chose derrière. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est détruit. Ça peut être vous aussi qui êtes détruit de l'intérieur. On vous demande d'aller vous reconnecter à votre créativité. Là, clairement, votre part sombre, vous allez en faire une force, en fait, tout simplement. Envoyez-vous de l'amour, on vous dit. Envoie de l'amour. Alors, ça peut être aussi à quelqu'un. Peut-être que vous allez mettre un projet en place aussi. Ou je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la nature. Vous voyez, l'impératrice, ça peut être tout ce qui est en rapport aussi avec la maman. Tout ce qui est maternité. La lune aussi, c'est la maternité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'effondre autour de vous en rapport avec une maman. Ou votre lien par rapport à votre côté maternel. Là, on vous dit aussi qu'il faut aller vous retrouver dans votre féminin aussi. Que vous soyez homme ou femme. Parce que là, on a la lune. La lune, c'est la féminité sacrée aussi. Et l'impératrice, c'est pareil. C'est la maman dans toute sa splendeur. C'est un peu la mère nature aussi. Et là, je ressens que pour certains, il y a quelque chose que vous devez aller détruire de l'intérieur. Enfin, qui est détruit peut-être. Qu'il faut aller vous reconnecter à cette part de sensibilité. Votre amour inconditionnel pour vous-même. Donnez-vous de l'amour. C'est ça. Ou pour certains, c'est vous reconnecter à votre maman avec de l'amour. Ou peut-être pour, si vous êtes parent aussi, aller voir vos enfants, leur donner de l'amour. Voilà, il y a tout ça. Et, ah, c'est marrant. J'ai l'impression que je crois que c'est les taureaux ou les balances. Je ne sais pas. Ils ont eu exactement les deux mêmes cartes. Alors, pourtant, j'ai mélangé le jeu. Oui, donc là, on vous dit qu'il y aura beaucoup d'écrit aussi. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on vous dit, si vous ne pouvez pas verbaliser quelque chose, vous pouvez l'écrire aussi. Faire des cahiers d'intention, des choses comme ça. Pour certains, il y a peut-être des blocages aussi par rapport à des personnes. On parle d'un partenaire de vie ou d'un ami, d'amitié. Il y a quelque chose qui s'effondre autour de vous, un peu votre monde. On vous dit, il y a un manque de stabilité. Peut-être que vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes non plus. Là, on vous demande peut-être de demander de l'aide aussi, de ne pas avoir honte. Voilà, ça peut être ça aussi. Je ne vais pas épiloguer, jusque-là, je reste là-dessus. Alors, au niveau professionnel, on a le pape. Donc, ça, c'est la bénédiction. Et on a le huit de denier. Vous voyez, vous vous perfectionnez par rapport à quelque chose. On a le bateau et l'anneau. Donc, vous partez vers de nouveaux horizons. Donc, je pense que c'est les... Par là, il y a un signe qui a eu exactement les mêmes cartes. Je crois que c'est les taureaux. Je ne suis pas sûre. Donc là, on dit que vous partez vers de nouveaux horizons ou vous quittez quelque chose au niveau du professionnel ou quelque chose qui vous plaît pour ceux qui ne travaillent pas. Alors, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, partir vers un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle formation. Vous perfectionnez, on me dit. Donc, peut-être que pour certains, vous quittez, vous quittez un travail, vous perfectionnez, huit de denier. Si on veut obtenir des bons résultats, on peaufine les choses. Mais ça peut être aussi un apprentissage, quelque part. Et avec le pape, oui, vous avez peut-être aussi quelqu'un qui vous enseigne quelque chose, vous voyez. Ou c'est vous qui enseignez à quelqu'un aussi. En tout cas, avec le pape, c'est... Alors, ça peut être un mentor. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Mais ça peut être aussi la bénédiction de quelque chose. Le pape, c'est quelque chose qui est officiel. On officialise les choses. Ça se met en place. On perfectionne pour partir, peut-être aussi. Comme c'est du professionnel, ça peut être aussi petit à petit. Vous, il y a comme une forme de perfectionnement au niveau aussi de la spiritualité. Vous voyez, vous comprenez beaucoup de choses. C'est ça, vous prenez, vous changez de regard. Par rapport à la vie. Moi, je vois beaucoup de gens qui changent de regard, qui partent vers de nouveaux horizons. Et après, il y a peut-être aussi... Vous êtes soutenus par l'univers aussi, pour certains, avec le pape. Alors, au niveau matériel financier, nous avons le soleil et le... Il y a des choses qui vont être mises au bout du jour, là. Il y a le soleil qui revient au niveau peut-être de choses cachées au niveau financier, peut-être des choses bloquées. Le lit fermé, c'était peut-être des choses qui étaient cachées par rapport à des... On vous cachait des choses par rapport à un héritage, à de l'argent, voilà, je ne sais pas. En tout cas, on me dit que vous reprenez votre leadership avec l'empereur, vous reprenez votre pouvoir. On vous dit ici que vous faites respecter les règles. Peut-être qu'il y avait aussi... On vous dit ici que vous étiez peut-être un peu en disharmonie au niveau finance. Voilà, vous étiez un peu... Vous ne saviez pas trop où vous alliez, c'est un peu ça. Et là, on me dit que vous reprenez votre leadership. Alors, l'empereur plus le roi de coupe, c'est génial parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très intelligent émotionnellement, qui va... Alors, peut-être que vous allez justement réfléchir différemment par rapport à l'argent. Vous voyez, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être aussi... Il y a quelque chose qui fait que ça y est, vous avez eu l'accord pour partir. Vous allez peut-être partir en formation. Voilà, vous êtes bien, quoi. Émotionnellement, vous êtes bien, en fait. Et pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec l'argent, de faire preuve de compassion, d'intelligence. On vous dit que vous gardez votre leadership. Vous prenez vos responsabilités. Vous faites respecter les règles, mais tout en étant dans le self-control et l'intelligence émotionnelle. Ne pas, par exemple, si vous divorcez, vous vous séparez ou je ne sais pas, vous restez quand même avec un regard compatissant et on vous dit que vous envoyez quand même de l'amour. Vous voyez ? Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui sait gouverner, mais il peut faire preuve un peu de compassion aussi. Parce que quelqu'un qui ne fait pas preuve de compassion vis-à-vis de son pouvoir, c'est quelqu'un qui peut manipuler. Vous voyez, ce n'est pas bon. Et là, on a ici le soleil, en tout cas, sur peut-être une formation ou peut-être que vous finissez quelque chose. Ça y est, enfin, vous êtes reconnus. Pour certains, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être réussir une formation. Vous allez être reconnus. Et du coup, ça vous donne aussi du bôme au cœur. Vous voyez ? Du coup, ça vous redonne du pouvoir un peu. Je ne sais pas. Bon, vous me direz. Et ici, dis donc, ils ont tous eu les signes, les poissons et le lisse. Voilà. J'ai l'impression que tous, vous allez être auto-entrepreneurs. Enfin, vous retrouvez de l'abondance au niveau... Enfin, là, c'est plus... Souvent, je l'avais en professionnel. Là, c'est plus dans l'amour. Donc, tout ce qui est émotionnel, relationnel. On me dit que vous retrouvez votre légitimité au niveau émotionnel, les béliers. Il y a de l'abondance. Il y a peut-être pour certains même, je dirais, vous retrouvez la loyauté de la loyauté dans vos émotions, vos sentiments. Peut-être une relation aussi qui va se... Comment je pourrais dire ça ? Qui va être plus authentique, plus légitime. Alors, peut-être, je vous dis, vous n'étiez peut-être pas bien dernièrement. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Et du coup, vous changez de regard et vous vous dites, cette relation, j'ai envie de la garder. Ou c'est vous qui reprenez votre place. En fait, moi, je vois plus vous reprendre votre place. Parce qu'on a le cavalier d'épée. On parle ici que vous allez parler. Il y aura beaucoup de communication pour vous au niveau émotionnel, relationnel. Donc, vous allez parler. Vous allez expérimenter, dire les choses. Vous allez être un peu comme un empereur. Vous allez oser. Et pour moi, rien qui vous arrêtera. Cette fois-ci, au niveau émotionnel, vous allez dire les choses. Vous allez expérimenter. Vous allez penser. Voilà. Je pense qu'il y a du grand changement pour vous, les béliers. Vous allez... Ouais, c'est ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous êtes déterminés à partir vers de nouvelles opportunités. Vous attendez le bon moment. Mais ça y est, vous êtes en train de tout préparer. Peut-être des écrits. Peut-être même ce que vous allez dire. Mais pour moi, c'est pour du bien derrière. Vous retrouvez votre place, en fait. Donc au niveau émotionnel, relationnel, ça se passe bien aussi. Vous êtes dans les préparatifs. Vous allez saisir les opportunités. Et au niveau vie intérieure, pardon, on a l'arme, on a la bénédiction, on a la foudre. C'est les taureaux qui ont eu ça, la bénédiction et la foudre, je crois. Je ne suis plus sûre. En tout cas, l'arme, on vous dit, il y a quelque chose qui est tranché. c'est un peu comme la tour. La foudre, c'est un peu pareil. On vous dit, il y a quelque chose peut-être qui vous est tombé dessus. Pour moi, c'est une bénédiction. On vous dit qu'en fait, il faut prendre ce qui vous arrive comme quelque chose qui est une bénédiction pour votre âme et votre vie. Vous êtes béni des dieux. Alors peut-être, c'est un coup de foudre pour quelqu'un qui va faire que du coup, vous reprenez du poil de la bête. L'arme, ça peut être aussi reprendre son pouvoir, un peu comme l'empereur, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être du coup, peut-être une personne qui arrive dans votre vie qui vous aide à trancher tout ce qui est plus bon. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez peut-être eu des choses qui se sont cassées, mais on vous dit que derrière, c'est un mal pour un bien, vous voyez, et qu'il faut savoir couper, trancher. Voilà. Pour moi, ça déménage le bélier. Il y a du avant, il y a du après. C'est puissant, je vous le dis. Mais tous les signes, septembre, je l'avais dit que ça allait être juillet-août, ça a été fastidieux, mais j'avais dit qu'en septembre, dans la guidance de l'été, d'ailleurs, si vous l'allez voir, vous verrez, je ne sais pas si je l'ai dit pour tous les signes, mais en tout cas, j'avais dit qu'au mois de septembre, on planifie les choses. Ça y est, les choses se mettent en place. Et juillet-août, c'était plus la préparation, le nettoyage. Alors, on vous dit quoi ? Se stabiliser. Oui, c'est ça. Vous voyez, l'empereur, l'empereur, vous n'avez pas vu, vous aussi, parce que parfois, je confonds. C'est un peu ça, le roi de coupe, il est stable. Vous trouvez une stabilité. Émotionnellement, vous partez vers un nouveau départ. Vous êtes plus dans la légèreté. On me dit l'apprentissage et la spiritualité. Vous voyez le pape, la spiritualité, je vous l'ai dit. Vous allez avoir un éveil de conscience, les béliers. Le fait de trancher, de couper, de changer de regard, c'est un éveil. On change la façon de penser, d'aimer, de comprendre les choses. On est plus léger, du coup, parce qu'on coupe et vous allez apprendre. On me parle d'apprentissage. Le pape, c'est aussi quelqu'un qui vient peut-être vous aider. Vous allez peut-être faire une formation ou j'en sais rien, moi. Ou ça peut être un mentor qui vous aide aussi, qui fait que, ou c'est vous qui devenez un mentor aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle, mon oracle, message des anges. On a ici la demande. On vous dit ici, j'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils, les synchronicités en récompense à ma question. Voilà. Donc, on vous l'a dit, bénédiction, vous êtes béni. Donc, du coup, tout ce que vous demandez, si c'est bon pour vous, ça sera exaucé. Et en plus, vous avez le pape ici. Donc, le pape, il exauce aussi vos voeux. On vous dit, mais voilà, on vous dit, ok, il y a des choses qui vont être mises en place, mais toi, derrière, il faut, enfin vous, pardon, il faut que tu avances, que tu te perfectionnes. Voilà, ce ne sera pas le tout de dire, je veux ça et derrière, ne rien faire. Voilà, on vous dit, vous demandez, vous allez recevoir. Mais après, il faut être prêt à l'intérieur de vous parce que parfois, on demande, mais on ne fait rien. Donc, non, il faut déjà ressentir la chose à l'intérieur de soi-même pour pouvoir la vibrer à l'extérieur. Ouh, eh bien, dis donc. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt, au revoir.